Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je teste un produit pour les cheveux. Ça s'appelle Hot Toys, Hot Toys Professional, pour onduler les cheveux en profondeur. J'ai vu ça sur la page Les Mères Testeurs et j'ai décidé que je voulais me l'acheter parce que je trouvais que ça avait l'air vraiment génial et facile pour faire onduler et friser les cheveux. Alors, je me suis achetée. Ça ressemble à ceci. Comme vous voyez, je ne l'ai jamais ouvert. Ça sera mon premier essai devant vous. Et je ne suis vraiment pas le genre de fille qui prend le temps de se faire les cheveux depuis toujours. À part me tenir les cheveux, je ne fais pas grand-chose. Je n'ai jamais vraiment pris le temps d'aplatiner les cheveux, ce genre de choses-là. Donc, je n'aurai probablement pas les meilleures techniques, mais comme Mère Testeuse a montré, ça ne prend pas une super technique compliquée pour faire ça. C'est vraiment assez simple. Alors, j'ai décidé que j'allais l'essayer. Puis, que j'allais me filmer pour vous le montrer. Alors, ça ressemble à ça ici. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer plus près avant de le brancher. Et avant toute chose, je vais peigner mes cheveux. Parce que ça dit qu'il faut peigner les cheveux. Avant de commencer... Tu sais, c'est ici. C'est super beau. Regardez. Ça fait comme ça. Ouh! Là, je vais le brancher. Il y a une petite troulette, là, ici. Puis, je l'ai mis entre 330 et 380. Parce que ça disait pour les cheveux normaux de le mettre à 330. Puis, les cheveux épais à 300... à 430. Puis, moi, j'ai comme les cheveux... Avant, j'avais les cheveux vraiment épais. Puis, là, non. Depuis que je les ai rasés. Ils sont pas fins, mais ils sont pas épais. Donc, je l'ai mis entre 330 et 380. Puis, je trouvais que 330, c'était peut-être pas assez. Puis, là, c'est déjà en train de commencer à chauffer. Ouh! Quand même, c'est vite pour être chaud. Alors, une fois que ça a peigné les cheveux, ça a dit de prendre environ 5 cm de mèche. Puis, là, je vais me regarder dans le miroir. Ah, c'est déjà chaud. Oh my God, c'est chaud. Ça fait que de prendre 5 cm de mèche et de commencer en haut. On dirait que je suis comme... Puis, de ne pas peser trop fort. Ça fait que là, on va y aller en haut. Puis, de peser pendant 5 secondes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Youuuu! Là, déjà, ça fait une petite curve comme ça. Puis, ça dit que... Est-ce que vous la voyez? Puis, ça dit que si on repasse sur la même curve, dans le fond, ça va refriser jusqu'à le frisou qu'on veut. Fait que je vais repasser sur la même. Oh! OK. Puis là, je vais aller plus bas. J'attends 5 secondes à chaque fois. Je vais le refaire. Encore. Je suis vraiment pas une professionnelle du frisou, mais déjà, je trouve ça écoeurant. Ah! Je suis bâle. OK. Je trouve ça tellement hot. Ouh! On dirait que pour le dernier bout, je suis moins sûre de comment le pogner. J'ai les cheveux encore pas trop longs. Fait que... OK. Wow! Hé! Mais c'est si simple. Dans 5 secondes, là, je vais faire l'autre. Je vais faire une autre. Ici, hop! Là, j'ai vraiment pas séparé mes cheveux rien. Je fais ça à la bonne franquette, là. Fait que... Ah! Mais déjà, je trouve ça nice. J'ai peur, le dernier bout. Mes cheveux sont tellement pas longs. Pis, comme, ça ramasse les cheveux. Fait que faut faire, comme, vraiment attention à la dernière frisottie, là. Lui, en bas, là, à la pointe. OK. Wouhou! Et, hé! J'aime tant, bien sûr. C'est si facile. Donc, là, vous voyez, ce côté-là, il est, comme, faite. Pis pas ce côté-là, sauf la première mèche. Pis je l'ai faite à l'envers de l'autre bord. Pis ça a, comme, twisté plus. Je l'ai faite dans ce sens-là plutôt que ce sens-là que j'utilisais depuis tantôt. Pis ça a pas faite la même curve. Fait que... À faire attention. Bon, je vais essayer de montrer de plus près, là. Donc, c'est, comme, courbé, comme ça. C'est vraiment faite à la bonne franquette, mais ça fait des belles ondulations. Moi, j'aime bien ça. Je suis satisfaite. Là, ça a dû t'attendre que ça soit sec, ce qui est pas mal fait. Et de brosser. Où est ma brosse? Voilà. Fait que ça fait des petites ondulations, comme ça. Des petites ondulations naturelles. Moi, j'aime ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça chouette. Comme, ouais, j'aime ça. J'ai pas vu en arrière. Je vais regarder sa vidéo après. Qu'est-ce que ça donne en arrière. Je vais essayer de vous montrer encore. Ça donne ça en arrière. Je sais même pas si... Je sais pas si j'ai bien fait ça en arrière. For real. Mais... Je serai sûr. Mais j'aime ça. Ça fait naturel. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pis si vous avez des conseils à me donner par rapport à l'utilisation de ce fer. C'est ce qui conclut cette vidéo. Si t'as aimé les conseils, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu. Et clique sur la petite cloche pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Et je vous dis, on se revoit pour une nouvelle vidéo. À la voyure! Sous-titrage ST' 501